42e du Hafez Chaim Vérifiez que les faits sont vrais, sont véridiques Ça ne suffit pas uniquement de dire que le sujet est un sujet important qui a des conséquences positives Il faut au minimum 7 conditions à remplir Avant de pouvoir faire une critique sur quelqu'un Il y a 7 conditions à remplir La première condition Il faut d'abord que l'information me vienne de première source Pas il me vient par quelqu'un qui a entendu de quelqu'un Que quelqu'un qu'il ait vu l'événement La première clause, le premier ensemble de conditions qu'il faut Concernent d'abord vérification des faits On n'a pas le droit de dire quelque chose de sûr qui va être sûr à 100% Uniquement sur les informations qu'il a reçues de quelqu'un Dans un cas pareil, c'est vraiment protégé d'un Ezek immédiat Alors on aura le droit de raconter quelque chose qui vient de deuxième source Parce que c'est quelque chose qui est urgent Mais bien entendu, sur certaines conditions qu'on verra plus tard Donc première condition On devra faire que suivant On aura le droit d'intervenir Que si l'information vient de source première Deuxième condition Il faut bien bien analyser les raisons de l'événement Les causes de l'événement Même si un homme, avant qu'on nous raconte cette histoire Qui n'est pas du tout correcte sur lui Qui s'est comporté de façon incorrecte Ne sois pas pressé Ne sois pas Paziz Ne sois pas Paziz Faire les choses rapidement Il doit y avoir une expression plus française de ça Être Paziz Paziz Faire les choses sans réfléchir D'accord C'est de juger pour juger l'événement Ne sois pas Paziz Ne sois pas Paziz Ne sois pas pressé à en tirer les conclusions Car un événement qui sort de son contexte Il peut énormément nous tromper Pour fixer notre point de vue Sur le caractère de la personne Ça veut dire que des fois Quand on le fait sortir du contexte Ça risque de nous amener à en tirer des conclusions Sur le caractère de la personne Qui sont erronées Ou sinon dans la décision Qui parmi l'une des deux personnes Dans la dispute a raison Des fois en faisant sortir du contexte Le problème On peut prendre position par rapport à l'un plus que l'autre Alors qu'il nous manque des données Et que notre jugement ne vient que parce qu'on est sorti du contexte Du vrai contexte de l'histoire Par conséquent Il faut bien vérifier Avant qu'on prend la décision Qu'on a bien compris Qu'est-ce qui s'est passé ici On doit d'abord bien 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 vérifier D'accord Les tenants et les aboutissants Mais surtout le contexte Dans lequel ça s'est fait C'est important de savoir Donc avant de conclure Que quelqu'un Il est fautif Et donc il a été On doit bien analyser Les raisons annexes Les causes De l'événements Qui nous amèneront A décider Est-ce qu'il est vraiment fautif Ou pas fautif Car des fois Les causes Ou les Qu'on appelle ça Les éléments Qui sont autour de l'histoire Peuvent des fois Justifier son comportement On ne peut pas savoir Des fois Si ça peut justifier Donc il n'y a pas de raison De le juger négativement Par conséquent On vient de voir déjà Deux naïfs Qui sont importants Le premier C'est d'avoir l'information De première source Sauf si on a besoin De sauver SOS Une personne Deuxième condition C'est de bien analyser Le pourtour de l'histoire Avant de prendre une décision Que la personne Est responsable